C.S.T. un projet qui tient à cœur à Amanda Sterz, d'autant plus que son fils Léon S.B.C. révèle. Dans la bande-annonce de son film Les Promesses, le fils que l'autrice et réalisatrice a eu avec Patrick Bruel ressemble de manière frappante à son père. Pour son film Les Promesses, Amanda Sterz a décidé de révéler le talent de son fils Léon Bruel, fruit de ses amours passés avec Patrick Bruel. Sortie en 2021 en Italie, avec un casting de choix grâce à la présence de Pierre Francesco Favino, Kelly Reilly ou encore Jean Reno, le film de l'autrice sortira en France cette année. Et on peut d'or et déjà en découvrir la bande-annonce sur YouTube. L'occasion de voir à quel point Léon S.B., puisque C.S.T. le nom de scène qu'il a choisi d'utiliser, ressemble à son père. A 17 ans, le frère d'Oscar Bruel n'a pas fini de faire parler de lui. Comme papa, il semble être aussi un véritable touche-à-tout. Ainsi, s'il présentait récemment son premier morceau en tant que chanteur, il s'apprête aussi à crever l'écran. Les chiens ne font pas des chats. En mars dernier, Promise, titre original du projet d'Amanda Sterz, film romantique franco-italien sorti en salle en 2021, apparaissait sur le catalogue de TRK Products. Cette fois-ci ce sont les Français qui vont pouvoir découvrir ce film dans les salles obscures. Le pitch, Alexander, Pierre-Francesco Favino, a été élevé en Italie et vit désormais en Angleterre. Alors qu'il a 40 ans dans les années 1980, il tombe follement amoureux de Laura, Kelly Ray, mais il est marié et incapable de changer de vie. Cette histoire qui ne bascule jamais dans la réalité l'accompagnera durant toute son existence. Entre son adolescence anglaise et son enfance italienne sous l'œil de son riche et autoritaire grand-père, Jean Reno, les joies et les traumas qui les jalonnent nous éclairent sur les routes qu'Alexandre ne prend pas. Et avec lui nous nous posons tous l'éternelle question, que se serait-il passé si... Point d'interrogation l'occasion pour Léon Esby de donner la réplique à Jean Reno, et de prouver qu'il est loin de n'être qu'un nepeau baby. Pour rappel, Patrick Bruel et Amanda Sterz sont divorcés depuis 2007. Je voulais avoir des enfants, j'avais rencontré la femme qui me donnait envie d'en avoir avec elle, j'ai foncé dans cette belle image, et puis... Rien que de très classique, malentendu, gâchis, douleur, échec... Ça aurait pu partir en bruit. Heureusement, il y avait nos deux fils, ils nous ont empêchés de massacrer la belle histoire. Il me reste tout de même une complicité très forte avec Amanda, la mère de mes enfants, avait fait savoir l'acteur du prénom dans les colonnes de Paris Match en 2010. Depuis, tout ce petit monde partage d'heureux moments entre Los Angeles, où les garçons vivent avec leur mère, et la France.